Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, il n'y en a pas eu la semaine dernière, tout simplement parce que je n'avais pas le temps ni d'idées de vidéos, mais entre temps j'ai eu 3 idées de vidéos, et puis ce mois d'août je vais être en vacances, donc je pense qu'il y a au moins une semaine dans laquelle je ne posterai pas, parce que j'ai vraiment besoin de me reposer. J'ai fait quelques erreurs ces derniers temps assez graves et mon esprit me dit tu dois te calmer, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui, je voulais vraiment vous remercier de tous vos derniers abonnements sur ma chaîne Youtube, on est plus de 760, vous n'imaginez pas à quel point je suis contente que vous me suiviez, voilà ça me fait hyper hyper plaisir. Pour la peine j'ai refait la bannière de la chaîne et de Facebook, c'était temps parce que c'était très très moche, je suis officiellement en vacances, il fait très chaud, mais je suis très contente. Donc on commence du coup avec les livres que j'ai lus au mois de juillet, puisqu'on est le 31 juillet. Au moment où je filme cette vidéo, il me reste moins de 200 pages du tome 2 des 7 soeurs de Lucinda Riley, mais je ne l'ai pas terminé, donc vous me connaissez. Il apparaîtra du coup dans mes livres lus en août, parce que des livres lus, c'est des livres lus en entier. Mais vous allez le voir, il y en a suffisamment, donc j'ai bien plus lu qu'au mois d'avril et de mai, où j'avais lu 5 livres, là j'en ai lu 6, mais dont 2, 3 pavés même. Donc je suis assez contente de moi, j'ai retrouvé bien le goût à la lecture avec des livres vraiment très intéressants, et surtout que toute la journée en fait, je suis devant un écran. Donc si en plus je me mets à regarder encore des vidéos de divertissement pour moi, au niveau des yeux, ça ne va plus. Bref, on s'en fiche. Alors j'ai lu le tout dernier roman de l'écrivain suisse, Joël Dicker, que j'adore, il me reste un seul roman à lire de lui. Et je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à l'auteur, parce que ça en vaut bien la peine, avec du coup l'énigme de la chambre 622. C'est un roman en fait assez original, puisque le personnage principal est écrivain, il s'appelle Joël. Donc en fait c'est un petit peu une espèce d'autobiographie à ce niveau-là, enfin il y a quelques éléments où c'est un petit peu l'auteur. Puisqu'en plus son éditeur Bernard de Fallois est décédé, et il est décédé dans la vraie vie. Et en fait pour lui rendre hommage, il va décider d'écrire un livre pour lui et sur lui. Donc en fait il va se renseigner sur ce qu'il aimait, il va aller à Verbier, puisqu'il habite à Genève, Verbier c'est en Suisse. Bah pour aller dans un endroit qu'aimait bien Bernard. Et là il va tomber en fait sur le mystère de la chambre 622, puisqu'il n'y a pas de chambre 622 dans ce grand palace. Dans lequel il va, et en fait il va apprendre qu'il y a eu un meurtre. Donc en fait le récit est alterné avec trois époques. Cette époque-là, donc le présent, un an plus tôt avec, où on va suivre Macker et Bezner, qui est un homme qui espère reprendre la banque familiale. Quelqu'un d'assez, c'est un petit peu le fils à papa, en gros mais il a 40 et quelques années, 30, 40 ans. Et en fait il va apprendre que ce n'est pas lui qui est envisagé pour la succession, vu que son père quitte l'entreprise. Donc on va suivre ça, on va essayer de comprendre les motivations de potentiellement cet homme sur l'assassinat. On va découvrir des choses franchement assez dingues, l'auteur est très très fort. Et une autre époque qui est 20 ans auparavant, où on voit en fait Macker qui rencontre Anastasia, sa femme. On va du coup comprendre toute leur histoire. C'est hyper intéressant, c'est mystérieux, il y a de l'enquête, la fin est totalement inattendue. Voilà, j'ai adoré, comme tous les livres de Joël Dicker. Je pense qu'il m'a moins transporté que ses autres, mais cependant il est vraiment très bien. Le twist final est vraiment très 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 bon. Les clins d'œil du coup à son éditeur sont vraiment très très chouettes. Et voilà, un très très bon livre. Le second que j'ai lu, et on reste dans les livres brochés, ce qui est très rare. Je précise que le premier c'est ma maman qui me l'a prêté, puisque j'achète très rarement des livres brochés, parce que d'une c'est cher et de deux ça prend de la place. Donc celui-ci c'est ma tante qui me l'a prêté, avec le tout dernier Thillier cette fois-ci. Un autre de mes écrivains francophones préférés. Et restez connectés parce que je pense que la semaine prochaine je vous sortirai ma vidéo sur 5 de mes écrivains francophones préférés. Et il y sera, petit spoiler ou pas. Donc, Franck Thillier, c'est son 19ème roman, il me semble, je les ai tous lus. Et en fait il a un rapport avec son avant-dernier roman, qui est le manuscrit inachevé. Donc deux romans avant celui-ci. Puisque dans le manuscrit inachevé, en fait on a suivi un écrivain qui écrit sur une écrivaine, donc c'est une double mise en aby, vu que Franck Thillier écrit sur un écrivain, qui lui-même écrit sur une écrivaine. Un roman en fait qui est inachevé, d'où le titre. Et là il y a un rapport avec ça, vu que vous voyez le titre là, Franck Thillier avec l'édition, on tourne... Ha ha ! Bien joué hein ! Ça me rappelle quand il y avait écrit le mot Illuminati dans Da Vinci Code de Dan Brown. Ouais ! Grosse référence. Du coup, on va suivre un homme qui s'appelle Gabriel Moscato, dans une ville fictive de Savoie. Elle est fictive parce que j'habite en Savoie et je ne connais pas. Qui en fait cherche sa fille de 17 ans, qui s'appelle Julie, qui a disparu depuis quelques semaines, 6 il me semble. Et en fait il se couche dans un hôtel, il se réveille et en fait 12 ans se sont passés, il ne s'en souvient plus. Alors au début, première hypothèse que je me suis dite, c'est Oh c'est lui fantastique ! Il y a 12 ans qu'il se sont écoulés mais c'est un truc mystique et tout. Non en fait il a bien vécu ses 12 ans mais il ne s'en souvient plus. Tout le monde lui fait la gueule autour de lui, il n'est plus flic. On retrouve une femme d'une trentaine d'années décédée. Lui le premier truc qu'il se dit c'est Julie, nous aussi. Donc on va savoir si c'est elle ou non. Il va se rapprocher de Paul qui était son équipier, avec lequel il s'est brouillé mais il n'est pas au courant pourquoi du coup, parce qu'il a une sorte d'amnésie. Il apprend la raison de leur dispute, qu'il vivait dans le nord, vers chez sa mère. Et il va se mettre en tête forcément de savoir enfin ce qu'il s'est passé pour sa fille parce que du coup ça fait 12 ans que sa fille a disparu. Et on va trouver sur des trucs absolument dégueulasses de corps en Pologne qu'on expose et qu'on transforme en espèce d'art immémorial pour que le corps ne soit jamais vraiment mort. c'est très très malsain du style on empêche la mort de venir, on lui dit merde. Et ah ouais c'est vraiment très 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 particulier. Mais on a énormément de peine pour cet homme-là en fait qui veut juste apprendre la vérité sur ce qui est arrivé à sa fille. On va découvrir des choses aussi dans le passé de sa fille, dans le passé d'une amie de sa fille qui s'appelle Louise et qui est actuellement policière avec son père du coup qui est Paul. Voilà c'est assez violent, c'est triste mais c'est hyper bien écrit quoi comme d'habitude. Et puis ça se passe vers chez moi donc c'est fun. Autre livre et registre complètement différent avec Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi dont je vous ai parlé en story Instagram. En fait je vous en ai tous parlé en story Instagram parce que dès que je lis un livre je vous en parle sur Instagram, n'hésitez surtout pas à aller me suivre parce que vous serez au courant beaucoup plus régulièrement de ce que je lis, de ce que je fais et tout ça. Donc celui-ci c'est le livre qui a été élu sur The French Book Club pour l'édition de cet été dans la catégorie road trip. Alors Virginie Grimaldi est une des auteurs françaises les plus vendues en France. Elle fait partie des 10 auteurs français les plus vendus avec Michel Bussi, Franck Thillier, Aurélie Vallone, Michel Bussi, je l'ai déjà dit, Marc Lévy, Musso et compagnie. Du coup c'est vrai que j'avais un petit peu des a priori du style c'est de la littérature facile, c'est un peu nul. Alors c'est de la littérature facile et accessible, oui. Cependant c'est très très drôle, c'est très très frais. Les répliques sont absolument incroyables, j'ai rarement lu un livre qui m'a fait autant rire au niveau des phrases. Il y a des mash-ups d'expressions françaises, donc en fait elle a mélangé deux expressions françaises pour en faire une. Et des réparties absolument uniques, que je vais vous dire ensuite. Donc on suit Anna qui a 37 ans, qui a deux filles, Chloé 17 ans et Lily 12 ans. Elle ne vit plus avec leur père parce qu'il s'est passé quelque chose qu'on apprend à la fin. Elle vit dans une cité populaire, elle est serveuse depuis 15 ans et en fait elle se fait licencier. Donc au chômage, elle décide de prendre ses filles avec elle et qu'elles partent toutes les trois en camping-car direction la Scandinavie parce qu'elles ne sont jamais parties de chez elle. C'est le moment de renouer les liens. Elle qui ne voit pas ses filles et qui le lui reproche très souvent. Et de voyager, de leur faire ouvrir l'esprit, de les faire grandir. Enfin que ça leur fasse du bien, quoi, comme ça peut le faire à tout le monde. Donc elle fait quitter l'école aux filles, provisoirement, et elles partent toutes les trois. Donc là c'est un petit peu compliqué, il y a des blancs parce qu'elles ne se connaissent pas si bien que ça. La grande est toujours en train de reprocher à sa mère qu'elle soit séparée du père. Là, on peut titrer au contraire à un vrai blocage et ne veut jamais parler à son père. Et on va comprendre ensuite pourquoi. Et en fait, ils vont faire la rencontre de campings caristes sur leur route. Donc ils vont aller en Allemagne, au Danemark, Norvège, Suède, Finlande, voir les aurores boréales, les phoques, tout ce qu'on peut voir dans les pays du nord, c'est très très chouette. Et voilà, ça va être une espèce de roman un peu initiatique, de voyage, d'apprentissage, de rencontres. Et au niveau des répliques, par exemple, du style élémentaire Whitney Houston, je n'ai pas fait Wikipédia. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? J'ai noté également passer la journée avec des personnes de 60 ans, merci, mais je ne suis pas anti-care. Être père par télétravail, trouver des trucs à mettre dans les oreilles, je crois que j'ai vu des tampons. C'est comme les navettes dans le pot-au-feu, je m'en passerais bien, avoir la voix de Garou au réveil. Ce genre de réplique ultra drôle qui m'a fait mourir de rire, qui m'a fait vraiment apprécier cette lecture que j'ai faite très rapidement. Je l'ai prêtée à une amie qui a adoré également. Voilà, je pense que c'est le genre de lecture idéale pour la période estivale. Si vous êtes en vacances, surtout je pense, genre à la plage et tout, c'est le moment idéal. Mais moi quand je l'ai lu, j'étais en ville et je travaillais, c'était bien aussi. Mais voilà, coup de cœur, j'en lirai d'autres. Je ne vais pas seulement lire ce genre de livre-là, mais de temps en temps je pense que ça fait du bien. Le quatrième livre, et c'était très facile de lire un livre de cette épaisseur-là, il s'agit de Mitsuba de Akishimazaki, qui fait partie de la pentalogie au cœur du Yamato. Je vous l'ai montré récemment sur Instagram, j'ai acheté le coffret de Akishimazaki, qui est une auteure du coup japonaise, qui habite Montréal depuis 25 et quelques années. Du coup elle écrit en français, et elle a écrit 3 pentalogies, donc constituées de 5 romans à chaque fois. Moi j'avais lu Tsukushi, qui est le tome 4, mais sans être au courant en fait. Et là donc je lis le 1, 2, 3, 5, donc 4, 1, 2, 3, 5, voilà, c'est pas grave. Donc on va suivre l'histoire originelle de Yuko. Si vous ne savez pas qui est Yuko, je vous invite à regarder ma vidéo de mes livres lus en juin, que je vous laisse juste ici. Qui du coup, ben là on retourne dans le passé, elle n'est pas encore mariée, donc elle travaille dans une grande entreprise Tokyo Eat d'import-export qui s'appelle Goshima. Elle est secrétaire. Et on va suivre également surtout Akashi Aoki, qui est notre protagoniste, qui lui, il fait quoi ? Je sais pas exactement son travail, mais en gros on va lui proposer une mission de 3 ans dans la succursale à Paris. Donc lui il est très content parce qu'il parle bien français et tout, sauf qu'il est amoureux de Yuko, qui est au secrétariat, que tout le monde ou qu'on voit puisqu'elle est très mignonne. On va suivre du coup cette évolution de cette relation là, c'est fait d'une façon très jolie, très douce, très tranquille, comme ce que je lis généralement des japonais. On va également en découvrir plus sur le système japonais, enfin moi j'étais un peu au courant, les horaires absolument incroyables, les gens qui vivent que pour leur travail, enfin c'est difficile, mais en Corée du Sud c'est la même chose, donc il va bien falloir que je m'y fasse. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire parce que c'est dommage, il fait même pas 200 pages, il fait 125 pages, mais voilà c'est le genre de lecture assez tranquille et là j'ai envie de tous les lire à la suite, ça fait du bien, voilà. Ensuite je suis restée au Japon parce que j'avais pas envie de bouger en fait, et j'ai relu Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, roman que j'ai lu la première fois il y a 10 ans il me semble. Si vous saviez à quel point, c'est horrible de se dire j'ai lu un truc il y a 10 ans, tu te rends compte qu'en fait il y a 10 ans qui se sont écoulés, ce qui est absolument énorme, voilà. Du coup livre que j'avais lu la première fois lorsque j'étais en seconde, c'est grâce à celui-ci que j'ai découvert, Haruki Murakami qui est devenu l'un de mes auteurs révérés, welcome here. Si vous débarquez mais j'adore cet auteur, et en fait sur The French Book Club, la seconde catégorie qui avait été élue, le second thème, c'était un roman de plus de 500 pages, et comme j'ai lu celui qui avait été élu, je me suis dit ce serait le moment de lire un roman de plus de 500 pages, mais un autre que tu aimerais relire. Du coup c'était Kafka sur le rivage, parce que je ne sais plus si je voulais vous faire un article sur le blog, tout simplement, je voulais que mon blog ait ce livre-ci, parce qu'il est absolument génial, et je voulais me replonger dans cette ambiance. Allez, trêve de mondanité, on va parler du résumé. On va suivre deux personnages principaux, le premier qui s'appelle Kafka D'Amoura, mais c'est un pseudo, il ne veut pas dire son vrai prénom. Il a 15 ans, il fugue de chez lui pour échapper à une malédiction oedipienne que son père lui profère, en lui disant tu vas tuer ton père et tu vas coucher avec ta mère. Donc en fait on ne sait pas pourquoi il lui sort ça, ça sort de nulle part. Donc le garçon se casse, il fugue, il prend plusieurs trains jusqu'à arriver à une ville qui s'appelle Takamashi, quelque chose du style, vers le sud du Japon si j'ai bien compris. Et dans le même temps, on a un vieil homme qui habite Tokyo également, qui s'appelle Nakata, qui a des problèmes en fait intellectuels. En fait on va apprendre que quand il était en école primaire, donc pendant la guerre, il a vécu une sorte de trauma, il s'est évanoui avec tous les autres élèves de sa classe à l'extérieur. Tout le monde s'est réveillé sauf lui, avec aucun effet secondaire pour tous les autres. Mais lui s'est réveillé au bout de plusieurs jours, et lorsqu'il s'est réveillé, il était un légume. Il a dû tout réapprendre, ce qui fait qu'il est simplet, et il ne sait pas lire, pas écrire. D'ailleurs il est sans arrêt en train de le répéter, qu'il est un peu bête, un peu simplet, et du coup ça me fait trop de la peine en fait. C'est triste, voilà. Mais en fait, donc du coup il est un peu handicapé, il vit d'une rente, ben, d'une... voilà. Et il sauve également les chats des voisins qui ont disparu, il essaye de les retrouver. Et un jour il va tomber sur un chien. Donc là c'est l'aspect fantastique de Murakami qui débarque, qui va l'amener à un homme qui coupe la tête de chat, et qui selon lui n'a pas le choix de couper la tête des chats, pour en faire des espèces de cordes pour des violons. Dit comme ça c'est hyper bizarre, ça va que j'adore l'auteur, ça va que j'ai accroché directement en fait quand j'avais lu ce livre aussi il y a 10 ans, parce que ça peut troubler, et tu peux te dire vite, c'est hyper bizarre son truc. Et en fait il va tuer cet homme, ce qu'il ne va pas supporter de voir cette boucherie, en plus c'est bien expliqué, c'est super cool. Du coup il va quitter Tokyo pour échapper à la justice, mais juste avant il va se rendre à la police en disant qu'il a tué tel homme, et que le lendemain il pleuvra des limaces il me semble. Le policier ne le croit pas, et pourtant le lendemain il pleut des limaces, donc là le fantastique revient, et du coup il va se dire, bah en fait l'homme est peut-être bel et bien mort. Du coup il va faire du stop auprès de routiers, il va devenir un peu ami avec un, qui va complètement l'accompagner dans son trip, ils vont rester au moins une semaine ensemble. Lui il quittait un peu son job et tout ça pour suivre. Nakata qui l'appelle Papi, qui dort 24h, 30h durant, en fait on a l'impression, que c'est une batterie complètement vide, et qu'il doit se recharger, et que les éléments fantastiques surviennent lorsqu'il est réveillé. Enfin c'est assez bizarre, on a l'impression aussi qu'il y a un peu deux mondes parallèles, notamment avec le jeune garçon, qui va en fait se retrouver dans une bibliothèque, qui va faire la connaissance du jeune homme qui garde la bibliothèque, et de la patronne qui s'appelle Mademoiselle Saiki, et qui 25 ans auparavant a vécu une tragédie, ça veut dire qu'elle était très amoureuse d'un homme, qui est mort, et elle a cessé de vivre, enfin en fait elle est là physiquement, mais elle n'est pas vraiment là, il va la revoir quand elle avait 15 ans, il va avoir des rapports avec elle lorsqu'elle avait 15 ans, donc c'est là où je vous ai dit que le fantastique et l'omnirisme sont assez présents, et qu'il y a un peu deux mondes en parallèle, voilà. Mais c'est une très très belle histoire, enfin c'est très très original, il faut quand même aimer, je pense que ce n'est pas dédié à tout, si vous êtes à fond dans le réel, ça n'ira pas, pourtant moi je suis quelqu'un, j'ai du mal avec le fantastique, vraiment, mais Haruki Murakami pour moi c'est beaucoup plus que ça, voilà. Et le dernier livre que j'ai lu et je commence à voir très soif, c'est Vers la beauté de David Fouenkinos, alors Fouenkinos je vous en parle, je vous le rabâche en ce moment, mais là c'est vrai que c'est le troisième que je lis en l'espace de 3 mois, je l'ai acheté d'occasion chez Gilbert Joseph, voilà, j'ai adoré, j'ai adoré encore une fois, une vidéo se prépare sur lui dès que j'aurai tout lu, ce qu'il a écrit parce que j'adore, j'adore, j'adore. Donc on suit Antoine Duris, le même nom que Romain Duris, l'acteur français, qui est professeur au Beaux-Arts de Lyon, et qui du jour au lendemain, décide de venir travailler au musée d'Orsay, donc à Paris, en tant que, gardien de salle, donc la personne qui est là sur une chaise, et qui peut vous aider, mais du coup, ça interpelle tout le monde, notamment la DRH du musée, qui ne comprend pas comment un orateur et un professeur comme lui, qui était maître de conférence, souhaite seulement s'asseoir sur une chaise et ne rien faire, enfin ne rien faire, c'est beaucoup plus limité qu'être orateur et prof, on va dire, et en fait il veut juste admirer un tableau de Modigliani en face de lui, parce qu'il est spécialiste du peintre italien, et il observe, voilà, il ne veut aucune relation sociale avec personne, il a coupé tous les ponts, il a coupé les ponts avec tout le monde, et en fait on va comprendre pourquoi, quand on va s'intéresser à une jeune fille qui s'appelle Camille, qui était élève, enfin qui était son élève à Lyon, et on va comprendre ce qu'il s'est passé pour elle, pourquoi il est là et tout ça, c'est une très très belle histoire que j'ai lue en deux heures, j'ai adoré, c'est triste, c'est émouvant, c'est beau, c'est un très très beau livre que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, encore une fois. Et bien écoutez, c'en est tout pour mes livres lus en juillet, je pense qu'en août j'en lirai moins, il y en aura peut-être 3 ou 4, comme je pars 2 semaines, en vacances j'y vais pour voir autre chose, et voilà, c'est tout. J'espère que vous passez de bonnes vacances, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air à ma vidéo, à me dire ce que vous pensez de ma nouvelle manière, ça me ferait trop plaisir, à me parler sur Instagram, n'hésitez surtout pas, si je ne vous réponds pas tout de suite, c'est que j'essaye de couper un peu les réseaux, parce que j'y suis à 24 depuis plus de 6 mois, il faut vraiment que je fasse une coupure, parce que c'est prenant au niveau du cerveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube, je vous préviendrai de toute façon, le jour où ma vidéo sort, je pense qu'il y aura une semaine ou deux où il n'y en aura pas, mais la semaine prochaine, il y en aura une, merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci, et moi je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la semaine prochaine, ou à très bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501